Revue de presse Le quotidien émergence à la une, sommet de l'État, on en reparle, agitation autour de Paul Biya, face aux rumeurs sur la mauvaise santé, voire le décès du chef de l'État, le gouvernement réagit énergiquement à la page 5 du quotidien émergence. Télécommunications, les statistiques au service de la transformation du numérique sont proposées à la page 3 du quotidien émergence. Le journal L'Action, pour sa part, nous fait une mise au point. Paul Biya, va bien, il est au travail. Suite aux rumeurs qui circulent depuis quelques heures sur certains médias conventionnels et les réseaux sociaux faisant état de la maladie, voire du décès du chef de l'État, les autorités rassurent. À lire donc les démentis du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, du ministre de la Communication et du secrétaire à la Communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la page 3 du journal L'Action. Le quotidien, le jour, ne déroge pas à la règle. René Sadi, ministre de la Communication, je cite, Paul Biya, va bien, il rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Fin de citation. Vendé Aélo, directeur du cabinet civil, ira sur lui aussi de l'excellent état de santé du chef de l'État qui va à ses occupations à Genève où il travaille. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien, le jour. Éco-santé, nous y sommes. Santé, justement, du président Paul Biya. On en reparle. Le gouvernement met fin aux spéculations. Dans un contexte de spéculations croissantes, le gouvernement camerounais a fermement réagi pour mettre un terme aux rumeurs qui circulent sur l'état de santé du président Paul Biya. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Avortement clandestin, toujours avec ce journal. Un fléau qui endeuille le Cameroun. Eh bien, pages 8 et 9 de ce journal pour plus de détails sur cette préoccupation. Le journal Le Drapeau parle de fin des spéculations. Le président Paul Biya se porte très bien, nous dit ce journal en page 4 de cette édition. Le quotidien, l'économie, pour sa part, nous parle de toute autre chose. Affaire Glencore, les regards tournés vers Londres. Les éditions des dirigeants et employés de la multinationale impliqués dans le scandale de corruption, initialement prévus hier, vont se poursuivre aujourd'hui. Les noms des responsables camerounais ayant reçu des pots de vin, toujours attendus. Page 3 du journal L'économie. Toujours avec ce journal, l'économie numérique, pourquoi le Minipostel veut mettre en place un système statistique. Tout ceci, direction Le Quotidien, l'économie. Bilan, les flux financiers suspects répertoriés par l'Agence nationale d'investigation financière. La NIF progresse en 2023, page 6 pour s'en apercevoir. Ouest éco, calvaire de la route Douala Bafoussan, la banque islamique de développement s'engage, nous dit ce journal. Le Réveil du Consommateur pour sa part. Whisky en sachet, fraude multiple, irrégularité, évasion fiscale, homicide, fuite des capitaux. Tout ceci est décrit dans les colonnes du journal Le Réveil du Consommateur, édition de ce jour. Insécurité dans les taxis à Yaoundé, des tueurs en Syrie depuis quelques semaines enlèvent et assassinent des conducteurs de taxis dans la ville de Yaoundé. Après les violeurs en Syrie, chassant leurs proies dans les taxis, c'est le tour d'autres prédateurs d'émerger sur la scène du crime, jetant leurs dévoulues sur les taximènes. Les pouvoirs publics appelaient au secours afin que force reste à la loi. Page 8 du journal Le Réveil du Consommateur. La voix du consommateur. Nous y sommes. Vichère, insécurité, catastrophe, l'urgence d'un conseil ministériel, nous dit ce journal. Pour sortir des multiples crises que traverse le Cameroun, le président Polbiya doit réaffirmer l'autorité de l'État afin que le gouvernement actuel puisse répondre aux nombreuses attentes sociales des citoyens et engager des réformes pour rendre plus transparente et plus efficace la gestion de la fortune publique. Il est temps pour le Cameroun de se réinventer et de construire un avenir plus promoteur pour ses citoyens. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Voix du Consommateur, en page 3 précisément. Eau potable toujours avec La Voix du Consommateur, les robinets à sec dans la ville de Douala. Les travaux de maintenance de l'usine de Yato pénalisent les ménages depuis la journée du 8 octobre 2024, page 4, pour lire le désarroi des populations de la ville de Douala. C'est vrai d'eau potable. L'aigle du Sahel, nous y sommes sembris. Le calendrier de la campagne risicole saison sèche 2024-2025 dévoilé. Les objectifs de la campagne de saison sèche 2024-2025 sont fixés comme suit. A Yagoua, 2 066 hectares de rizières et 83 hectares d'air de pépinières répartis sur les stations 3 et 4 à Maga. 3 600 hectares de rizières et 184 hectares d'air de pépinières répartis sur les casiers 1, 2 et 4. Cette campagne est calée entre le 1er novembre 2024, début effectif des opérations de labours des rizières et des herbes de pépinières. Le 1er et 31 mai 2025, qui marque la récolte du paddy à maturité industrielle, selon la note d'information, page 4 et 5 du journal L'Euve du Sahel, pour plus de précision sur le calendrier de la campagne risicole. Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, un ouvrage de Mininemou Viamma Parfait, qui explore en profondeur l'action du président de la République, page 7 pour plus de précision sur cette initiative scripturale. Le journal L'Euve nous dit, voici ce que le président Paul Biya fait pour que le président de l'Afrique à foot Samuel Eto'o et le ministre des Sports regardent désormais dans la même direction. Eh bien, direction Lovuna l'épreuve, pour en avoir l'épreuve justement. Le quotidien Réalité Plus lui aussi fonce dans ce même sillage. Paul Biya réconcilie l'Afrique à foot et le ministère des Sports. Formidable, c'est de cette réunion qu'est sortie la liste consensuelle de l'équipe dirigeante des Lyons indomptables du Cameroun. Paix, paix et paix. Le président Paul Biya a insisté dessus. Présent autour du SGPR Ngongon, le ministre chargé des missions Philippe Bargamboua et le directeur adjoint du cabinet civil Oswald Babouki, page 2, 3 et 4 du quotidien Réalité Plus, pour plus de précision sur la paix des braves retrouvées au sein des Lyons indomptables et précisément entre le Mincep et l'Afrique à foot. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 9 octobre 2024. Mise en onde Emmanuel D'Anra, réalisation Yvan Semetaviofo, au microphone Ghislain Kougang, Justine Nekwamidich. Nos programmes se poursuivent sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada